Musique Je serai le bâtiment de la COP, le site de la COP au port du Rhin, d'abord parce qu'on est entre France et Allemagne et on est aussi dans un lieu qui porte une histoire forte de solidarité et c'est une friche industrielle que l'on a fait revivre avec des artistes. Je serai la Robertso, c'est là où j'ai grandi, c'est là où aujourd'hui se posent aussi les nouveaux défis de la ville, trouver un équilibre entre l'urbanisme et surtout la place de la nature, trouver les solutions aux nouveaux enjeux de mobilité. Et puis j'ai tout appris à la Robertso et mes parents y vivent encore aujourd'hui, donc j'y suis très attaché. Musique Je serai probablement et avec humilité Abdelmalik pour son humanisme, pour sa vision du monde, pour son album Gibraltar, mais aussi pour ce cri d'amour à notre ville, cette chanson Strasbourg, avec ce refrain « Mais que l'on soit des quartiers périphériques ou du centre-ville, on savait tous qu'on était pareil. Mais que l'on soit des quartiers périphériques ou du centre-ville, on savait tous dire « T'es belle Strasbourg ». Je serai la symphonie des deux rives, parce que c'est le début de l'été, parce que c'est aussi un moment de partage autour de la culture, de la musique, c'est un moment de fraternité à l'air libre, dans la nature, sur les bords du Rhin, à lieux symboliques. Musique Je n'ai eu le droit qu'à une. La tarification solidaire pour le tram et le bus, je l'ai mise en œuvre, ça a été long, compliqué, mais grâce à cette nouvelle tarification, il y a plus de justice, et il y a 40% d'abonnés aux transports en commun en plus, donc c'est une vraie réussite sociale et environnementale. Musique Je ne renonce jamais. Et quand je fais une erreur, je le reconnais avec humilité, et je recommence. Musique J'aimerais faire tout ce que je n'ai pas le temps de faire. Archéologue, animateur radio, magistrat, qui est mon métier premier, mais surtout, ce n'est pas un métier, mais c'est une activité importante, papa à plein temps de mes enfants. Musique D'abord, remettre de l'humain dans nos quartiers, dans les relations entre les habitants, avec des concierges par exemple, avec aussi la présence de veilleurs de quartier, avec plus d'ATSEM pour prendre en charge nos enfants dans les écoles. Mais il faut aussi mieux construire la ville, moins dense, plus verte, plus de lieux de convivialité. Et enfin, il faut savoir voir plus loin, au-delà de Strasbourg, et que notre ville assume pleinement et avec conviction son rôle européen. C'est notre histoire, c'est aussi notre responsabilité. On est la ville de la citoyenneté en Europe, on est la ville des droits de l'homme, et on doit porter un message fort dans le monde entier. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada